Ce soir, un homme encore jeune était à l'agonie et souffrait beaucoup. J'ai commencé à réciter à son intention le chapelet que le Seigneur m'a appris. Je l'ai dit en entier. Comme l'agonie se prolongeait, j'ai voulu commencer les litanies des saints. Mais soudain, j'ai entendu ces mots, récite le chapelet. J'ai compris que cette âme avait besoin d'une grande aide, de la prière et d'une grande miséricorde. Je me suis donc enfermée dans ma chambre. Je suis tombée, les bras en croix, devant Dieu et je me suis mise à mendier sa miséricorde pour cette âme. Alors, j'ai ressenti l'immense majesté de Dieu et son immense justice. J'ai été glacée d'épouvante. Mais je n'ai pas cessé d'implorer Dieu d'accorder sa miséricorde à cette âme. J'ai enlevé la petite croix qui est sur ma poitrine. C'est celle de mes voeux. Je l'ai posée sur la poitrine de l'agonisant et j'ai dit au Seigneur, Jésus, regarde cette âme avec le même amour que celui avec lequel tu as regardé mon holocauste, le jour de mes voeux perpétuels. Et en vertu de la promesse que tu m'as faite pour les agonisants et ceux qui invoqueront ta miséricorde pour eux. Le mourant a alors cessé de souffrir. Il est mort en paix. À combien nous devrions prier pour les agonisants. Profitons de la miséricorde divine pendant qu'il en est encore temps. Je vois de mieux en mieux combien chaque homme a besoin de la miséricorde de Dieu durant toute sa vie, mais particulièrement, particulièrement à l'heure de la mort. Ce chapelet sert à apaiser la colère de Dieu, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Merci. 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 Merci.